Bonjour à tous, merci de suivre Sud FM, scène radio à la lune de l'actualité. 31 personnes dont des mineurs, des élèves placés sous mandat de dépôt à Saint-Louis. Après les affrontements de Guendard, ces personnes sont poursuivies pour plusieurs délits. Maître Abba Talib Gueye soutient que la police s'est trompée de cibles et précisions à suivre dans nos éditions. Colère des habitants de Nendori, département de Canel, les habitants dans la rue Hier, ils exigent la restitution de leurs terres, accusent le maire de s'être accaparé de leurs biens. La démarche est bien légale, réagit le maire. De sérieuses perturbations dans la distribution de l'eau en zone rurale à Kies, ne foragent en panne une nappe surexploitée des récriminations contre le fermier Aquatec. Le ministre de l'Eau a été interpellé lors du cerf des spéciales convoquées à Kies. Et on se souvient ce 7 février de la disparition de Cher Ante Diop, 34 ans après, que reste-t-il du message et du lègue du savant sénégalais ? On en parle, nous ferons également le point sur la fièvre hémorragique crimée Congo-Mali, avec notre correspondant sur place. La situation également sur l'épidémie de coronavirus en Chine. Dernier bilan, 636 morts, plus de 31 475 personnes infectées. L'actualité internationale, la page fort avec LH Malinga, et la revue de presse avec Habseille et Manouane, Sud Éducation, pour compléter nos éditions mises en honte par Al-Sanouad. Les titres en holophe LH Maudoufé, salam alé. Bonjour à tous, c'est parti, merci à tous. Salut à tous, tous nous ne grootons pas pour les journées. Qui sont aux gens qui connaissent l'Education, que nous les connaissons, une unique expérience de l'Education, qui connaissent aujourd'hui, qui connaissent beaucoup, qui connaissent l'Education, qui connaissent l'Education, et qui ont posséde des jeunes de la recherche d'Education, et qui a un campus. Il n'y a un niveau de la recherche d'Education. Il ne 맞ure pas des tests d'Aba Talib Aig Al-Finutol, qui vient de trouver des tests de l'Education et de la recherche d'Education. en plus de temps, des gens qui ont eu laissé de l'hôpital, c'est l'autre à l'autre des enfants. Il a été prudent à la fête d'en faire une famille à la maison de l'Habari. Il a été prudent à la maison de l'Habari. Ce sont les bons rapports de la maison, à la maison du directeur de l'Habari. Il a été prudent à faire la maison de l'hôpital. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonjour et bienvenue ! 45,73 tonnes de semences de base ont été certifiées en 2019 et 2066 tonnes de pré-base distribuées grâce au projet de développement d'une résilience à l'insécurité alimentaire récurrente au Sénégal. Un projet financé par la Banque Islamique de Développement et l'État pour un montant de 14,5 milliards de francs CFA, projet qui a pour objectif de contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire. Toutefois, des lenteurs dans les délais de traitement freinent le projet, d'après le coordonnateur du DRAIS, Cher Oumar Ndiaye. Nous sommes un projet qui intervient sur cinq régions. Dans le nord, dans les régions de Saint-Louis et de Matem, mais nous intervenons également dans les régions de Fatik, de Tamakunda et de Ziegenchok. Les difficultés, vous les vivez peut-être de manière atténuée dans certaines régions, mais ce sont des difficultés qui sont partagées par toutes les régions du pays. Je veux juste insister sur un aspect. Vous avez parlé des régions du nord. Ce sont des régions où la pluviométrie ne sera pas aussi importante quand vous êtes dans un projet de résilience que dans les régions du sud. La pluviométrie va être un peu perturbée. Donc, deux aspects importants de la chaîne de valeur, c'est d'abord la mise à disposition de semences de qualité. On aime bien parler de semences écrémées. L'un des objectifs des plus hautes autorités du ministère est d'éliminer ce concept et de ne proposer aux producteurs que des semences certifiées. C'est une différence de 1 à 4 par rapport au rendement. Les quantités sont assez importantes, mais ce serait un peu difficile de donner un chiffre global parce que ça n'a pas tellement de sens. Vous avez des spéculations pour lesquelles il faut mettre peut-être 1 kg par hectare. Vous avez d'autres spéculations pour lesquelles il faudrait en mettre 8. Ce qu'il faut retenir, c'est que des efforts importants sont faits en termes de mise à disposition de semences, mais de création également de toutes les conditions de pérennisation. Le principal défi pour nous, c'est le défi du raccourcissement des délais de traitement des dossiers par le bailleur. Nous avons obtenu à ce niveau des améliorations très sensibles, mais nous aimerions que cela aille encore mieux et plus vite au bénéfice des populations qui attendent ces réalisations-là. Malgré ces difficultés, le Sénégal est deuxième parmi les 6 pays qui déroulent ce même projet, selon Yousou Gueye, le directeur des bassins de rétention et lacs artificiels, au ministère de l'agriculture et de l'équipement rural. Nous sommes deuxième parmi les 6 pays, malgré les difficultés liées aux longues procédures d'avis de non-objection et de traitement des dossiers. Donc nous en résilions, professeur Moussa Baldé, de son arrivée au niveau du département, a comme priorité la maîtrise de l'eau et la diversification autour de la résilience. Parce que nous sommes dans l'avènement des changements climatiques, il y a une présentation de toutes les composantes. Nous avons des résultats détaillés, malgré les difficultés qu'on a. Et il y a beaucoup de dossiers en Spagne, de marchés qui sont lancés et des ordres de services qui sont délivrés. Donc nous espérons qu'en 2020, le projet va aller crescendo et les résultats espérés seront atteints. Les propos de Cheikh Omar Ndiaye et de Yousouf Gueye ont été recueillis par Hadassane. Parlons toujours d'agriculture avec le Fonds international de développement agricole qui organise un atelier régional sur le financement climatique dans le secteur de l'agriculture. Cette rencontre va se tenir du 10 au 12 février à Dakar. Ce n'est tout pour le journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous et bienvenue. Deux cas suspects de coronavirus enregistrés à Accra selon les autorités ghanaïennes. Il s'agit de deux ressortissants étrangers mis en quarantaine dans le plus grand hôpital universitaire à Accra face à l'apparition du nouveau coronavirus en Afrique. L'Organisation mondiale de la santé renforce la préparation, indique l'agence pan-africaine de presse. Célébration hier de la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines malgré la loi qui criminalise l'excision. A Cédou, il y a encore des communautés qui la perpétuent pour réduire la prévalence et éradiquer à terme cette pratique. Les techniciens de santé maintiennent l'alerte sur les conséquences jugées dramatiques sur la santé de la mère et de l'enfant correspondant sous sa tramée. Les mutilations génitales féminines sont des pratiques qui ont traversé des âges et restent toujours actuelles dans la région de Cédou. Suite au vote de la loi le 29 janvier 1999 criminalisant l'excision, elle se fait désormais dans la plus grande discrétion, soit au berceau dans les tout premiers mois de la jeune fille, soit les déportés en arrière-pays ou même au-delà de nos frontières. A ce jour, difficile de donner le taux exact des victimes dans la région de Cédou, mais une fois ces filles devenues adultes, la fréquentation des structures de santé laisse voir la prévalence. Au centre de santé de Morikunda à Cédou, sur les 100 femmes admises à la maternité, 80% ont subi l'excision, selon Mme Omikiam Gata, la maîtresse sage-femme. Si on prend 100 femmes, toutes les 80 sont excisées. Jusque-ci et dans certains milieux conservateurs, une femme non excisée est stigmatisée, Omar Badji ayant servi à Tostam, témoigne. Une femme qui n'est pas excisée est indexée partout où elle passe. Quand elle prépare, personne ne marche. Elle a des problèmes de trouver un mari. Sur le terrain de la sensibilisation, ces moniteurs font face à la résistance des exciseuses sur fond de menaces et d'injures, a ajouté Omar Badji. Des menaces, des injures, on en a entendu. Quelqu'un est allé, je me disais, est-ce que ma femme n'a pas excisé ? Pour Mme Bia, une des cissées, la coordonatrice régionale du réseau Sigil Digen de Sidiou, la pratique a quelque peu baissé en raison, dit-elle, de la synergie dans la croisade. La tendance actuellement est à la baisse compte tenu des efforts que les acteurs passés par là ont à déployer. Cette croisade ne sera pas du tout facile en l'absence de dénonciation, selon le préfet de Sidiou, Ibrahim Afar. C'est l'absence de dénonciation. Pourquoi c'est difficile un peu d'avoir le flagrant délit dans ce domaine ? Souvent, les conséquences sont dramatiques, rapporte au Mika Mediata, la maîtresse sage-femme du centre de santé de Morikunda. Lors des accouchements, on voit que pour les femmes excisées, il y a plus de risques pour les complications obstétricales. Surtout pour les primis, c'est-à-dire les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, lors de leur premier accouchement, il y a tout un des déchirés périnéens. Même s'il y a une dynamique communautaire dans la lutte contre les mutilations génitales féminines, le chemin de l'abandon sera encore long, surtout avec les religieux musulmans, sous la haute de l'imam Rati Belaj Boubakar Dramé, qui encourage la pratique au motif qu'elle purifie. La femme, Moussa Dramé, Sidiou. Infos santé, c'est fini. Très bon week-end à tous. Bonjour à tous, une matin, première édition, au sommaire, 31 personnes, dont des mineurs et des élèves placés sous mandat de dépôt à 100 lui après les affrontements de Guendard. Colère des habitants de Ndendori, département de Canel, des habitants dans la rue pour exiger la restitution de leur terre, ils accusent le maire de s'éprac parer de leur bien. Une démarche légale réagit le maire et puis de sérieuses perturbations notées dans la distribution de l'eau en zone rurale à Kies. Neuf forages en panne, une nappe sur-exploitée des récriminations contre le fermier Aquatec. Le ministre de l'eau, Serine Baïkam, a été interpellé lors du CERD spécial convoqué hier à Kies. Nous ferons le point sur la fièvre hémorragique crimine Congo au Mali avec notre correspondant sur place et le point sur l'épidémie de coronavirus. Le dernier bilan fait état de 636 morts et près de 31 475 infections ont confirmé. Bonjour à tous, Al-Sanwada sur la mise en onde de cette édition affrontements entre pêcheurs et forces de l'ordre à 100 lui. 31 personnes placées sous mandat de dépôt et le sont poursuivies pour plusieurs délits d'extraction volontaire de biens appartenant à des particuliers et à l'état. Violence et blessures volontaires causées à des membres de la force publique à 100 lui. Le dispositif sécuritaire reste maintenu, Yves Tandeng. Elles sont en tout 31 personnes à avoir été déférées dans la matinée de ce jeudi à la maison d'arrêt et de correction de Saint-Louis. Il s'agit en effet des personnes qui avaient participé à la manifestation des pêcheurs mardi dernier et lors de laquelle elles ont été interpellées par la police. Elles sont poursuivies pour avoir pris part à une manifestation non déclarée sur la voie publique, un attroupement sur la voie publique, la destruction volontaire des biens appartenant à des particuliers, la destruction des biens appartenant à l'état car et un bousier des véhicules de la police. Il s'y ajoute aussi les violences et blessures volontaires causées à des membres de la force publique dans l'exercice de leur fonction et la commission d'actes de vandalisme entre autres. Interpellé par la police dans la matinée au niveau du quartier de Getnar où il était parti pour tenter une médiation au sein de cette communauté de pêcheurs, le colonel de l'armée à la retraite, Abdoulrahim Kebez, a été finalement libéré dans l'après-midi. Cependant, le dispositif sécuritaire est toujours maintenu dans cette zone, notamment au niveau du pont Moustap-Malik-Gey qui est toujours fermé à la circulation. Des forces de l'ordre qui ont été dernièrement renforcées par les éléments de la gendarmerie. C'est ainsi qu'aucun rassemblement public n'est autorisé sur l'île et également au niveau de la langue des barbaries. C'est lui, Yves Tendeng, Sud-de-Femme. Yves Tendeng, 31 personnes placées sous mandat de dépôt, décision vivement criée par l'un de leurs avocats qui affirme que ce dossier aurait dû être jugé en flagrant délit. Maître Abba Talib-Gey nous explique au micro de Yves Tendeng. Il y a eu 31 personnes qui ont été interpellées, dont 12 mineurs et 19 majeurs. Voilà la dichotomie, la composition de ces personnes. Il n'y a que 4 ficheurs. Et parmi les 4 ficheurs, il y a un mineur et 3 majeurs qui n'habitent même pas à Tendeng. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont venus dans la casamance, qui sont venus d'ailleurs, qui n'étaient là que pour travailler. C'est pourquoi d'ailleurs, ici, vous n'avez pas vu une grande appellance, parce que s'il y avait 31 personnes qui venaient de Guindar, vous aurez vu une appellance moins. Ensuite, viennent les élèves. Il y a même un élève qui payait la cinquième au lycée Pétarain. Des ambulances, des empruntis pour les cartes rigoriques qui viennent prendre le poisson, des receveurs Tata, des élèves d'école coranique. De sorte que si on fait par rapport à tout ce qui lui a été pris, force est de constater qu'on a ramassé des gens qui n'avaient absolument rien à voir avec les incidents qui se sont formés. Parce qu'en fait, les incidents opposaient ce qui était au niveau de Guindar, mais il n'y a personne qui a été interpellé au niveau de Guindar. Ceux qui sont interpellés, c'est particulièrement dans l'île, n'est-ce pas, des gens qu'on a ramassés. Et ce que nous regrettons, même si nous regrettons ces incidents, il y a parmi eux trois qui ont été molestés, dont l'un est un tailleur, l'autre un élève et l'autre un bâtre. C'est pour dire qu'en définitive qu'on s'est trompé de cible. Et ce qui est regrettable, c'est qu'on a visé une infraction criminelle. C'est pourquoi le dossier est à l'instruction. Un dossier qui aurait dû être en flagrant d'une. Pour la simple raison qu'on dit qu'il y a une habitation qui a été brûlée. Ce qui est assez faux, parce qu'en fait, il n'y a aucune habitation qui a été brûlée. Et c'est ce qui donnait une connotation criminelle à l'opération. Honnêtement, cette affaire ne méritait même pas d'aller à l'instruction. C'est un dossier de flagrant délit. Et un seul dossier de flagrant délit, parce que faire force est de constater que les 31 personnes qui ont été appréhendées, en définitive, n'ont rien à voir avec ces résultats. Une partie de la population de la commune de Ndendori en colère dans la rue hier pour exiger la restitution de leur terre. Ces habitants accusent le maire de s'être arbitrairement accaparés de leurs biens. Le maire réfute et soutient, voire délibéré en toute légalité les précisions avec Abdou Armandio. Le domaine est en passe d'exploser le tissu social dans la commune de Ndendori, département de Canel. Des populations très remontées contre leur maire ont battu le macadam ce jeudi pour exiger la restitution de leur terre. Mamadou Diawara est un des leurs. Il y a nos terres que les gens veulent récupérer d'une manière anarchique, surtout les maires de la commune de Ndendori. En personne, c'est lui qui veut en profiter pour un effet personnel. Pour nous, on ne va pas laisser faire puisque lui, il veut utiliser toutes ces terres-là pour faire ses affaires. Donc ça, ça ne peut pas marcher. Ces populations en furue, composées à majorité des personnes du troisième âge, se disent dépossédées de leur terre frauduleusement. Ainsi, après avoir épuisé toutes les voies de recours, elles vont désormais passer à la vite supérieure et aller au sacrifice suprême pour recouvrer leurs propriétés. Le maire Bachirou Doroli, présentement à Dakar, a refuté toutes ces accusations et soutient avoir inscrit sa démarche dans la légalité la plus parfaite. Il faut rappeler que les manifestants importés par leur colère ont barré la route nationale avant que la gendarmerie, et sans affrontement, ne viennent remettre de l'ordre. Madame Abdurrahman Dien pour Sudafem. Le forage en panne-nappe est surexploité dans la région de Thiesse et de nombreuses récriminations contre le fermier Aquatec. La gestion de l'eau en zone rurale, largement évoquée hier en présence du ministre de l'Eau au cours d'un CRD spécial convoqué à Thiesse. La correspondance de Bavakarni. La distribution de l'eau en zone rurale connaît des sérieuses perturbations dans la région de Thiesse. À ce jour, nos forages sont à l'arrêt. Sur les forages qui sont à l'arrêt, les appels d'offres ont été lancés sur le budget 2020. Les dépouillements des offres auront lieu le 25 février. Et en principe, s'il n'y a pas de recours au niveau de l'appel d'offres, les travaux pourront démarrer dans le mois qui suit les dépouillements des offres. Autre préoccupation soulevée au cours de ce service spécial, c'est la forte production des forages. 268 000 m3 jours sont pompés. À conséquence, les nappes sont fortement menacées. Le ministre de l'Eau et de l'Actionissement tente de rassurer Serine Baïdjab. La présentation a montré que les nappes de Thiesse étaient sur-exploitées, notamment les nappes pour les besoins de l'alimentation en eau de Thiesse de Dakar. Et que nous avons rassuré les populations en leur disant que le projet de Kermomastar numéro 3 avait pour objet de faire des piquages sur l'ALG numéro 3 qui est en train de poser. Et que les populations, même je crois, de GAS et tout ça, se rendent compte qu'il y a des tuyaux actuellement qui sont en train de poser. Cette alimentation de Thiesse et de moures en partie du lac de Guière va permettre de soulager l'exploitation des nappes sous-terraines. Un comité régional de développement spécial a allure de procès contre le fermier canadien Aquatec, délégataire du service public de l'eau depuis avril 2018, qui peine à satisfaire ses 40 000 abonnés. Le ministre de l'Eau n'est pas surpris par les récumulations. Nous avons eu beaucoup de récumulations des populations concernant Aquatec. Face à ces récumulations, nous avions convoqué une première réunion d'abord pour leur exiger ce qu'il fallait faire. Aquatec a pris un certain nombre d'engagements. Ces engagements sont datés sur une feuille. D'ici, nous allons évaluer et prendre les mesures qui s'imposent. Quatre tours d'horloges pour passer en revue les questions de l'eau et de l'assainissement dans la région de Thiesse. Le ministre Sourine Baïtiam, entouré de ses collaborateurs face aux acteurs concernés, s'engage à apporter des solutions aux problèmes soulevés, et surtout à organiser de larges consultations pour l'évaluation de la réforme. Baba Khandaou, Thiesse Souraf. Baba Khandaou, signalons que les travailleurs de CENO étaient en Assemblée Générale hier à Dakar. Les travailleurs demandent au chef de l'État d'abroger le décret réquisitionnant les travailleurs en grève. Les travailleurs de CENO comptent attaquer ce décret en justice, signalons qu'ils ont obtenu 8% du capital de CENO. Près de 600 morts par an, les accidents de la circulation constituent un véritable fléau. Dixième cause de mortalité au Sénégal, avec plus de 74 milliards de dépenses causées en termes de réparation, d'indemnisation, d'assurance. C'est ce qui ressort d'une étude sur la typographie des causes des accidents initiée par l'Observatoire de la qualité des services financiers pour avoir des statistiques fiables afin de faire des recommandations adaptées. La rencontre se déroule à Bourg et se poursuit avec les différents acteurs. Et puis ce 7 février 1986, 7 février 2020, voilà donc 30 ans que disparaissait le professeur Cheikh Anta Diop. Selon le professeur Diallo Diop du RND, le message élec du penseur et savant sénégalais demeure une actualité brûlante avec la question de la sécurité de l'unité africaine et de la place du continent dans le monde. Réaction à suivre tout à l'heure dans la seconde édition. L'actualité au Mali avec la fièvre hémorragique crime et Congo. Une nouvelle épidémie confirmée au Mali la semaine dernière. Plusieurs morts et de nombreux cas confirmés. Les précisions de notre correspondant à Bamako, souris Ibrahim Maïga. Maladie contagieuse a déjà fait 7 décès et plus d'une dizaine de malades. L'information est révélée par des agents du centre sanitaire communautaire de la commune de Kurumbana qui ont alerté de la détection de cette fièvre hémorragique appelée crime et Congo dans le village d'Ekera plus précisément. En effet, l'épidémie serait détectée chez un berger quittant un autre village appelé Kunari. Il souffrait, selon les informateurs, de graves fièvres, de vomissements et d'une diarrhée grandissime marquée de saignements. La victime meurt aussitôt transportée au CESCOM. Affectés par la maladie, les 4 accompagnants du défunt à l'hôpital sont également décédés. Après, 9 autres cas susceptibles sont découverts qui sont, par la suite, envoyés dans des hôpitaux de la capitale régionale Mopti où 2 seront confirmés après prélèvement. Mais 2 perdent la vie parmi les 9 transférés. Les autorités sanitaires de la jaune rassurent que la situation est sous contrôle et que les décès enregistrés sont enterrés selon les dispositions sécuritaires recommandées. Depuis l'annonce de la nouvelle le samedi 1er février, des campagnes de sensibilisation sont engagées et des mesures de protection sont en vigueur pour éviter l'expansion de cette maladie. La crime au Congo est une maladie dont le vecteur de transmission est le pique qui héberge le virus zoonose. Elle se transmet surtout par voie hémorragique. Sori Bramega, Bamako pour Sud FM. Et puis le nouveau coronavirus en Chine a provoqué 73 décès supplémentaires ce jeudi en Chine continentale dont 69 pour la province du Hubei annoncent les autorités sanitaires chinoises ce vendredi ce qui porte à 636 le nombre de cas mortels dans le pays depuis que le virus s'est déclaré à Wuhan en décembre dernier. Parmi les nouvelles victimes du coronavirus figure l'un des premiers médecins à avoir donné l'alerte quant au danger du nouveau coronavirus. Le taux de mortalité tourne autour de 2% et reste encore inférieur à celui du SRAS. Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a ajouté que 3 143 cas de contamination ont été recensées au cours de la journée de jeudi portant ainsi à 31 161 le nombre de patients infectés par le virus en Chine. Un nombre croissant de villes en Chine impose d'ailleurs à leurs habitants de rester confinés. Fin de cette première édition. Merci de l'avoir suivi. Les deux derniers jours, ils disent qu'ils n'ont pas vraiment Personne ne dit qu'il n'est pas de contre. dans les collègues, dans les rapports de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. le chef de la fête a pu le faire si vous pouvez la rentrer et il faut toujours voir et il y en a pas de nageurs je ne l'envoie pas pour le votre et il se trouve à l'autre et à vous dans une ville les policiers sont dans la ville et s'ils ont laissé et quand ils sont là ou on devait encore et que ce sont les meilleurs C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Sous-titres par En ce moment, ils ne voient pas que tout le monde ou qu'ils ont dû leur donner des conseils, et elles ne se phrennent pas dans les soirs. Parce que les conseils ont été de la façon dont la Présidente ont été représenté toutes les conseils et tous les deux. Quand on a des conseils, leurs conseils ne sont pas en pensant que pour le privilégier, elle ne se rend pas dans le service de conseils et c'est pas normal. En fait, c'est SASSURA. Le décident d'avoir pensé qu'il ne s'est pas dans le droit d'épargner. Mais il ne s'offre pas de ordre, et l'autre n'est pas au-delà, qu'il n'y en a pas. Nous sommes consprentes en plus de leurs besoins. Ce que je peux comprendre, nous en avons le problème par rapport à ces deux types de droits. C'est le cas de courgassiste. Enfin, c'est le criminel. Ce à quoi nous avons beaucoup d'inspectations. Le dossier, quand le policier a un dossier flagrant, nous devons continuer la responsabilité et nous devons continuer à travailler. Maintenant, nous devons travailler sur le mandat de dépôt. Si vous connaissez le mandat de dépôt, il n'y a pas d'inscription. L'instruction n'est pas d'accord. Si nous devons continuer, nous devons continuer à travailler. Nous devons continuer à travailler. Nous devons continuer à travailler. Aussi c'est qu'il ne l'inquiète pas de départ. Vous pourriez l'éconnerie en Amaloui. On a eu des lastes au thème de l'aise de les infirmières et de leur généralement. Un engagement sur la famille. Même pour que ça nous devons continuer à faire la partie needy de chercher à la maison de l'impact de dépôt. Nous devons travailler sur l'immédiat de mitochondria, Nous devons continuer à faire leurs sports, et nous devons permettre d'être se défié, comme nous la connaissances d'un village. Donc, il faut qu'on soit à la maison de l'impact deûle, et lesнения de sa famille. Tout le monde réagit de la FGV. Les gens qui ont fait la photo de l'Eskan, pour la commune des Dendouri, qui ont fait la photo des gens de l'Eskan, qui ont fait que le mariage a pris la souffrance dans lesquelles il a dit le mariage. La mère, quand elle a eu la souffrance, c'est moi, je suis là. Si je vous ai dit, je peux vous parler à personne, je ne peux pas vivre avec personne, je ne peux pas vivre avec personne, ça fait depuis 5 mois J'ai eu la souffrance, 4 fois, on s'en fait cinq fois, on s'en fait 67 convocations, quand même elle a à cause de cela. J'ai qu'à la mère, je lui ai défendu 17 terres. On s'en fait pas, on s'en fait pas, C'est comme des familles pour nous aider. Nous n'avons pas d'appel à nous, nous ne m'en connaissons pas. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il y a du côté d'un côté qui a été dit, ça a été fait. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de travail. Il faut que cela renforce le travail, plus le mot en plus. D'ailleurs, les gens ne sont pas pauvres ni même. Ils sont mortes par le temps. Il n'y a pas de papiers qui disent que cette personne医. L'autre part, ils se sont applaudis. Il n'y a pas de papiers de faute en plus. Ils veulent un peu. Ils ne sont pas pauvres car ils n'ont pas de papiers de faute. Ils ne sont pas de papiers pour faire ça. Ils ne peuvent pas les compréhender. Ces données sur les travaux n'ont pas encore. Le quai le débat de ce type est insimilé et tous les autres. On est là pour le moment de cette vidéo. Dans cette vidéo, vous n'avez pas dit que nous sommes desgediens à l'étranger. Il n'y a pas d'accord avec nous, mais nous devons dire qu'il n'y a pas d'accord avec nous. Alors je viens de dire que des filles, on a cherché les deux villes par les pays. Je sais que les gens sont venus dans un pan, Je suis venu en faisant une fois aux gens les gens les gens, Ils ont applaudissements dans des situations, Ils sont fourchés, ils sont venus dans le mois de février. Ils ont fait l'entreprise de l'aubien de Bangladesh pour leur faire une fois au forage. Il est en train d'être venu en train de faire une fois à la fois au forage. Je la demande toujours au forage. Il vient d'être en train de faire une fois au forage. Il a été en train de faire un qui manque de groupe. Je ne sais pas comment elle ne mange pas encore. On a fait une manace de l'eau. On a choisi une fois aujourd'hui, pour les forages, les gens ont besoin. Il y a des gens qui ont besoin de la région de Thiers. Dans le temps de l'année, nous avons un problème pour les gens qui ont besoin de l'argent, pour les gens qui ont besoin de la taux de 1,000 m3, et pour les millions de dollars, pour les gens qui ont besoin de l'argent, et pour les gens qui ont besoin de l'argent. Pour qui nous a donné le spécial à Thiers ? Je sais pas si c'est un engagement, mais si on a un engagement, il faut que l'on soit à la place d'électricité, à la place d'eau, qu'on soit à la place d'eau. Ils ont une aide à surveiller l'engagement. On a une aide à dire que l'engagement est respecté. et on nous le continue de nous donner à le respect des engagements de gouvernement qui est le seul dangerur. Je pense que nous faisons une évaluation en tentative de la preuve et nous avons vu nos besoins du Supers. Nous sommes ravis avec vous, Djoulom Nyari Fenn qui verrouillait le février 1986. Djoulom Nyari Fenn qui verrouillait le février 2020. Nous sommes tous les professeurs Cheikh Anta Diop. Nous sommes tous les membres de la France. Nous savons qu'il y a un peu de temps avec une langue publique, une langue publique et une langue publique. Nous avons été professeurs Cheikh Anta Diop qui sont en RND. Nous avons l'actualité dans la France et l'Afrique et le Carangais. Nous nous sommes au micro Moustapha Diop. Sous-titrage ST' 501 ... 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